Comment devenir libre financièrement avant 2025 ? Hello mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingot, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la stratégie que tu dois mettre en place pour devenir libre et indépendant financièrement avant 2025. Avant ça, comme à chaque fois, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la petite cloche et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux voir comme sujet. Ou si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. Alors, pour aller directement à l'objectif, la première des choses que tu dois faire pour devenir libre et indépendant financièrement est donc de prendre un CDI, un contrat à disponibilité immédiate. Non, je rigole, un contrat à durée indéterminée. Et oui, parce que c'est ça qui va être la clé qui te permettra de lever de la dette, soit d'emprunter de l'argent que tu ne possèdes pas pour acheter des actifs, dans lesquels on mettra des locataires qui vont rembourser ces mensualités, les charges et te permettre de générer des bénéfices nets tous les mois. Ah oui, c'est bien ça ! Une fois que j'ai dit ça, il va falloir acheter le bon type de bien et louer de la bonne manière sur le bon régime fiscal. Je ne vais pas te donner toutes les techniques qu'il existe, il y en a plein. Tu sais que moi, j'affectionne fortement l'achat de grandes maisons, je les divise et du coup, je les loue en location longue durée au rez-de-chaussée. Au premier étage, on met des petites colocations et au dernier étage, on met de la location courte durée pour monter jusqu'à 1 000, 1 500, 2 000 euros de bénéfices nets par mois. Maintenant, tu te dis peut-être que 1 000 euros de bénéfices nets par mois, ce n'est pas assez pour devenir rentier. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on a tous un niveau d'attente différent. Si toi, comme moi, tu achètes des t-shirts à 5 euros, peut-être que 3 000, 4 000 euros nets par mois, ça te conviendra. Si, à l'inverse, tu veux la belle chemise, bien habillée et que tu vis en Ile-de-France, c'est clair que le coût de la vie sera beaucoup plus élevé. Donc ça, chacun doit définir son objectif. Combien est-ce qu'il veut ? Pour avancer sereinement, peu importe la stratégie que tu vas choisir, je te déconseille fortement les achats d'appartements en copropriété parce que tu n'es pas le seul maître à bord, tu ne maîtrises pas du coup les charges qui vont arriver et nous, ce qu'on veut en investisseur, du coup, intelligent, rentable et sécurisé, c'est de savoir exactement combien on va gagner à la fin du mois. Je te déconseille aussi de partir sur des achats de revente. Pourquoi ? Parce que l'achat de revente est plus une stratégie à plus-value, c'est-à-dire que tu récupères du cash quand tu revends, comme son nom l'indique. Mais ce n'est pas ça qui va t'aider vraiment à remplacer ton salaire petit à petit. Si tu veux te verser un salaire à partir d'opérations d'achat de revente, il va te falloir un certain volume d'activité. 30 000 ? Moi, je ne prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de se dire, une fois que tu as compris la stratégie, combien tu dois arriver à lever de patrimoine pour arriver à générer la rente mensuelle que tu désires. Dans mon cas, je voulais remplacer mon salaire. Je voulais 4 000 euros net tous les mois. Du coup, j'ai mis en place la stratégie qui me permet d'aller faire le minimum d'investissement et qui me rapporte du coup le résultat que j'attends. En fait, c'est ce qu'on appelle dans l'engineering du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on part du résultat et on met en place la stratégie qui nous y amène. D'accord ? Du coup, si tu appliques la stratégie de la division de maison que tu mets en location longue durée parce qu'on est tranquille, conservateur, soit ça te donne 500 euros de cash flow net tous les mois. Tu veux monter à 2 000 euros, il va te falloir 4 investissements. Sur ces 4 investissements-là, tu pourras les booster et monter à 3 000, 4 000 euros. C'est toi qui choisiras les vecteurs, les variables d'ajustement pour les booster. La seule question qui reste, c'est pour faire 4 investissements. De combien de dettes tu as besoin ? La réponse est assez simple. Si le prix moyen de ces maisons ou de ces immeubles est aux alentours de 250 000 euros, il suffit d'arriver à lever 1 million. 1 million, 4 investissements. Après, c'est toi qui choisis. Tu peux faire un investissement par an et donc au bout de 4 ans, tu as tes 4 000 euros de cash flow net. Tu peux faire 2 investissements par an et donc au bout de 2 ans, tu auras tes 4 000 euros net. Alors effectivement, selon la zone dans laquelle tu vas investir, peut-être il te faudra 200 000 euros. Peut-être il t'en faudra 300 000 euros par investissement. Et du coup, ça ne sera pas 1 million, mais peut-être 1,5 million qu'il te faudra. Ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que quand tu feras les choses correctement, alors la valeur vénale, en fait, c'est-à-dire si tu revends tout, ne sera pas de 1 million ou 1,5 million, elle sera de 2 millions, 2 millions et demi, voire 3 millions. Donc, si tu veux devenir libre et indépendant financièrement avant 2025, la seule chose que tu as à faire, c'est commencer par te former, choisir la stratégie qui va te convenir, passer à l'action pour trouver le bien et enchaîner les investissements pour créer ce cercle vertueux, passer au moins 4 fois chez le banquier et 4 fois chez le banquier, comme on l'a dit, une fois par an, ça se fait amplement. Tu veux aller plus vite ? Tu peux aller plus vite. Mais d'ici 2025, c'est totalement possible et réalisable d'avoir levé 1 million de dettes qui représentent une valeur vénale, si tu revends tout, donc de 2 millions. Alors, tu as 1 million de marge avant impôt, soyons d'accord. et qui génère en fait tous les mois jusqu'à 4 000 euros de rente passive. Donc, si tu veux devenir rentier avant 2025, voilà la méthode que moi, je te recommande. Si tu as la moindre question là-dessus, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour voir en détail les exemples de projets qu'on partage sur cette chaîne YouTube au fur et à mesure où on investit avec nos membres qu'on accompagne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501